Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de la rénovation du rez-de-chaussée de la cuisine. Alors pas des toilettes parce que pour l'instant on fait que la cuisine aujourd'hui. Bon allez aujourd'hui on fait la lumière sur plein de choses, je te mets au courant. On va faire plusieurs va-et-vient d'un épisode branché. Je vais t'éclairer et sur la continuité on va sous le feu des projecteurs. Bref tu l'auras bien compris, on fait l'électricité, c'est parti ! C'est de pire en pire mes introductions. Bref allez on y va. On va commencer par câbler les projecteurs qui sont là. On va fermer cette partie là puisque la commande de ces spots ici se fera par un interrupteur qui sera placé là. Mais on commandera ça par là mais également par un interrupteur principal qui sera à l'entrée de la cuisine. Donc je t'expliquerai déjà comment on câble un va-et-vient. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour brancher tous mes spots qui sont au plafond. Donc par contre une fois de plus je partage mon expérience, je t'explique comment je fais. Je suis pas un professionnel donc après libre à toi de faire ou de pas faire comme je fais. Moi c'est juste pour te montrer comment je fais, ce que je fais. Allez on y va c'est parti ! Alors déjà pour commencer je vais te parler juste des spots que j'ai mis au plafond. Donc j'en avais déjà parlé quand j'avais plaqué le plafond. Je t'avais dit que je ferais un petit épisode spécifique par rapport au câblage etc. C'est celui-là. Moi je les avais branchés déjà pour pouvoir m'éclairer. Mais on va également voir maintenant comment je les ai branchés, pourquoi je les ai branchés comme ça etc. Alors juste avant de commencer je vais te donner 2-3 petites notions. Alors c'est pas les cours d'électricité je te rassure, j'en avais pas la prétention. Par contre juste 2-3 petites explications par rapport au câblage en fait. Câblage en parallèle ou câblage en série. Donc tu as en fait principalement 2 types de câblage en fait pour un autre appareil électrique. La série et le parallèle. On se place en mode alternatif mais en continu c'est pareil. Bon l'alternatif on va avoir le neutre et la phase qui arrivent d'accord c'est du cours alternatif. En série tu as tes ampoules qui sont branchées comme ça l'une à la suite de l'autre d'accord et hop on revient. Ça c'est le câblage série. Après tu as le câblage en parallèle. Donc en parallèle tu vas avoir toujours pareil ton neutre et ta phase qui vont arriver. Mais au lieu d'avoir une ampoule l'une après l'autre, tes ampoules sont câblées en parallèle. Ce qui veut dire que quand tu arrives moi là par exemple sur mes projecteurs, sur mes spots, quand j'arrive sur un spot je repars du même endroit avec le même fil. Tu vois ici par exemple j'ai ma phase qui arrive, le marron là, hop elle arrive, elle passe, elle vient alimenter l'ampoule et elle repart vers l'autre spot et ainsi de suite de spot en spot. Donc le principe il est simple en fait, ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait ici j'ai 220 volts, d'accord, alternatif à peu près. Et du coup il faut que j'ai 220 volts à chaque fois. Là si je le mets en série, mes 220 volts ils vont se découper, en fait ils vont se diviser de manière à se partager. En fait c'est une différence de potentiel, donc j'ai 220 volts entre là et là. Du coup ça plus ça plus ça, ça va se partager le 220 volts. Tu n'as qu'à essayer, tu les mets en série, tu vas vite voir que tes ampoules vont être beaucoup moins éclairées. Et en plus dès que tu en as une qui pète, les autres ne sont plus alimentées. Donc là en fait on est sûr d'avoir 220 volts à chaque fois, et par contre l'intensité se répartit en fonction du nombre d'ampoules que je vais avoir à alimenter. Ok ? Donc là du coup je t'ai expliqué au plafond comment je les avais fait, maintenant ce que je vais faire, je vais câbler ceux du coffre ici. Comme ça tu vas voir directement comment on fait pour les câbler. Allez c'est parti ! Voilà donc ce que j'ai fait moi déjà au départ quand je mets mes plaques de placo, forcément j'ai préparé les gaines. Donc il y a ma gaine là qui arrive là, cette gaine là, c'est celle là. D'accord ? Qui va venir de l'interrupteur, qui va passer par là, hop, qui va venir alimenter ce spot là. Donc je vais couper déjà la gaine ici pour pouvoir faire venir les fils et les faire repartir. Allez on y va. Alors moi pour mes lumières, je mets toujours du 1,5 mm² classique, c'est ce qu'on met généralement. Je peux mettre du 0,75 aussi, ça dépend de la puissance qui est demandé. Moi je mets du 1,5. Si t'en mets plus, ça va comme un tuyau d'eau, plus ton tuyau est gros et plus tu peux faire passer de l'eau. Si ton tuyau est trop petit, ton eau passera pas. Sauf que là en fait ce qui va se passer, c'est que ton tuyau pour faire passer l'électricité, il va chauffer, il va péter. La norme généralement, il faut bien la suivre par rapport aux sections des câbles. 1,5 mm² ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la section du câble, elle fait 1,5 mm² de surface. C'est largement suffisant pour de l'éclairage. Pour des prises électriques, etc. etc. c'est plus souvent, c'est 2,5 mm², voire même plus. Donc là, en tout cas, 1,5 mm², c'est parti, donc j'envoie, je fais passer. Pour l'instant je vais plier ici pour pas que les câbles repartent. Et voilà. Tac, ici je vais pouvoir couper à peu près à ce niveau là. Je repars par contre vers l'autre. On dénude. Donc là voilà, tu vois, j'ai mon arrivée ici. Donc il va venir sur une ampoule. Et après, les mêmes vont repartir comme ça vers l'autre spot. Normalement c'est souvent du marron et du bleu. Le marron c'est la phase, le bleu c'est le neutre. Donc là, moi je garde la même configuration. Mon marron c'est la phase et mon orange c'est le neutre. Après franchement, au niveau du câblage du spot, c'est pas gênant. C'est plutôt pour l'interrupteur qu'il va falloir voir qu'il faut couper. En fait, tu coupes la phase et pas le neutre à chaque fois. Mais ça je t'expliquerai quand tu vas voir l'interrupteur. Donc pour l'instant, moi ce que je vais faire, regarde bien, je vais câbler mon spot ici, du coup en parallèle. Allez c'est parti. Je vais dévisser ici les protections du capot, comme ça tu vas voir dessous comment c'est fait. Voilà, donc dessous, dedans, c'est comme ça. D'accord, avec le domino là. Juste tiens, d'ailleurs, au niveau des spots, t'as pas de dénomination neutre et phase, tu vois, ni la terre. D'habitude on te dit, parce qu'on te dit toujours qu'il faut mettre la terre. Apparemment maintenant la terre est obligatoire quand tu mets des éclairages. Malheureusement, t'as même pas d'endroit où la mettre. Donc de toute façon, je sais pas comment ça pourrait marcher. Bon bref, alors moi du coup ce que je vais faire, je vais passer par exemple les deux oranges à gauche là. Voilà, donc les deux neutres. À gauche. Clac, tu le rentres bien jusqu'au fond, d'accord, faut pas que ça dépasse. Bon après, c'est protégé, mais quand même. Et puis l'avantage, t'es sûr qu'au moins ça sera bien tenu. Voilà, donc je le serre à fond et je tire chacun des deux câbles. Pour être sûr, tu vois, qu'ils sont bien mis. Parce que s'ils sortent comme ça, ça veut dire qu'ils sont pas bien mis. Ça peut faire des arcs, des courts-circuits, enfin pas des courts-circuits, mais ouais, des arcs, des problèmes de mauvaise conduction. Donc ça va pas du tout. Donc du coup, il vaut mieux s'en assurer avant. Voilà, bon Pierre, tu recommences. Et là, je mets les deux marrons, on les enfonce en bien. Il faut pas qu'il y ait de cuivre qui dépasse, sinon ça va pas, sinon ça veut dire que moi. Ma partie dénudée est trop longue à ce moment-là, je la recoupe. Voilà, pareil, je tire, je vérifie. C'est bon, les deux fonctionnent. Donc tu vois, en fait, le principe c'est ça, au parallèle, les deux arrivent ici, ils câblent mon spot et après ils repartent vers l'autre spot. Après tu refermes. Voilà, donc ici par exemple, sur mon schéma, si tu veux, c'est que là, c'est comme si tu avais le orange qui arrive ici et le marron. Ils arrivent ici, clac, clac, ça c'est mon domino. Ils arrivent là et ils repartent sur l'autre projecteur, etc, etc. Bon, moi je vais faire celui-là, là-bas, là-bas, mais bon, toi c'est bon, t'as compris pour celui-là. Donc je te reprends dès que j'ai fait les trois, les quatre autres. Bon, voilà, j'ai câblé mes quatre spots, les deux qui sont là et les deux qui sont là. Donc c'est bon, c'est pas encore alimenté par contre. Ce que je vais faire maintenant, je vais découper la plaque de ferme à sel qui va là pour pouvoir la présenter, la fixer. Et je te montre après ce que je vais mettre dessus parce que je vais mettre aussi en plus des petites choses sur la plaque de ferme à sel. Allez, je vais découpe et après on attaque la suite d'électricité. Voilà, ça y est, j'ai découpé ma plaque, je l'ai placée. Donc par contre, je ne la fixe pas tout de suite parce que je vais fixer là, le long, là, ici, trois petits spots comme ça. On a pris une farandole de petits spots. Alors bon, à l'encontre de ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'il y a les ampoules intégrées, bilan, le jour où ça grille, il faut le changer, il faut l'enlever. Bon, mais tant pis, ça fait des petits trous, je le reboucherai, enfin, on verra ce qu'il se passe, mais on s'est dit que ça pourrait faire sympa. Trois spots comme ça, là, un, deux, trois, une petite farandole. Par contre, c'est des spots qui marchent en 12 volts. Du coup, il y a un transfo qui est intégré avec et ce transfo, moi, j'aimerais bien qu'il soit accessible parce que le transfo, c'est le genre de choses aussi qui peut griller facilement. Donc, si tu as le transfo qui grille, tes trois spots, ils ne servent plus à rien, c'est dommage. Donc, il faut pouvoir le changer. Du coup, là, ici, là, je vais avoir l'interrupteur de toute façon qui va commander les trois spots et les spots ici du caisson. Comme ça va être un trou fait à la cycloche, en fait, puisque il va y avoir un cache comme ça, je vais mettre le transfo juste à côté pour pouvoir y accéder. Si jamais ça grille, j'aurai juste à enlever le boîtier et du coup, ça me permettra d'avoir accès au transfo. Voilà, donc là, pour l'instant, du coup, ce que je vais faire, moi, je vais tracer au laser, je vais prendre, parce qu'il faut que ce soit pile poil au milieu des 60 cm, tant qu'à faire, et aussi que ce soit équitablement réparti entre le plan de travail et le plafond. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, c'est bon, je les ai placés. Bon, c'était pas très chaud, finalement, au départ, puis, ouais, finalement, je me dis, ça fait son style. C'est pas mal. Juste, je les ai posés pour voir comment ça faisait. Je vais dégager la plaque, brancher, et on va tester. On va placer ici aussi l'interrupteur, donc le Valetien qui fera les spots et ceux-là, et un double interrupteur là-bas. Voilà, donc là, j'ai câblé mes trois petits spots. Là, j'ai l'arrivée que je vais ponter, en fait, avec l'arrivée là. Ce que je vais faire pour l'instant, je vais t'expliquer un peu le Valetien, comment ça marche. En fait, c'est classique, hein, donc, t'as, bon, toujours pareil, on va mettre l'alimentation ici. Donc, ça, c'est l'alimentation qui arrive. Là, t'as ton, ta phase, et là, t'as ton neutre. Quand ça arrive comme ça, en fait, tac, tu vas vers ton ampoule. Ok, ça, c'est l'ampoule. Un interrupteur, quand tu allumes la lumière, ça se ferme, ça fait circuler le courant, et ça éclaire l'ampoule. Tout ce qu'il y a le plus classique. Un interrupteur, de va-t-il bien, t'as deux positions. C'est-à-dire que là, c'est pas un circuit ouvert, ça va être un circuit plutôt qui va aller vers une autre position. D'accord ? C'est-à-dire que ton interrupteur, je te le fais là, ton interrupteur, maintenant, c'est pas ouvert ou fermé, c'est ouvert. Donc, position 1 ou position 2. D'accord ? Du coup, ici, si je mets une alimentation, donc imaginons que ça, c'est la phase toujours, et ça, c'est le neutre. Tac ! Si je vais maintenant ici, j'ai un autre interrupteur ici. Et là, imaginons que j'ai mon ampoule, et là, je relis ici aussi. Donc, soit, quand j'ai mon interrupteur ici, qui est position 2. Position 2, le circuit est fermé. Et du coup, le courant peut passer, l'ampoule s'allume. Maintenant, si je bascule un des deux interrupteurs, n'importe lequel, on s'en fout, que ce soit celui-là que je mets en position 1, auquel cas, le courant ne pourra plus passer par ici, ou que ce soit celui-là que je mets en position 1, le courant ne pourra plus passer non plus. Donc, où que j'intervienne sur les deux interrupteurs, j'éteins l'ampoule. D'accord ? Donc, maintenant, imaginons que mon interrupteur, du coup, il passe en position 1, j'éteins mon ampoule. Maintenant, je suis de ce côté-là, toujours sur mon interrupteur, je bascule l'interrupteur, à ce moment-là, je réallume l'ampoule. Soit, je suis ici, je bascule l'interrupteur, auquel cas, je vais passer par le circuit 1, et j'allume mon ampoule. Voilà le principe du A, et bien, d'accord ? C'est-à-dire que maintenant, sur ton interrupteur, tu vas avoir, en fait, au lieu d'avoir juste une position ouverte ou fermée, tu as ta phase qui arrive ici, et soit elle bascule en position 1 ou en position 2. Bon, là, j'en ai deux parce que c'est un double, c'est un double, c'est parce que je vais m'en servir. Je vais m'en servir, moi, pour l'éclairage du plafond et l'éclairage de la crédence. Ok ? Là, j'ai ma phase qui va arriver ici, ça, c'est le L, en fait, c'est ça, c'est ici. Parce qu'en fait, je te rappelle que sur l'interrupteur, sur une lumière, c'est toujours la phase qu'on coupe, sinon tu risques d'avoir des courants de fuite. Position 1, c'est ça, donc je vais relier les deux positions 1 de l'interrupteur, c'est-à-dire que de là, moi, je vais partir à l'autre interrupteur sur ma position 1. Ma position 2, pareil, je vais la relier, je relis mes positions 2 et mes positions 1. Et après, par contre, le L de l'autre interrupteur, le L sur le deuxième interrupteur, je vais le brancher sur la lumière. Et de ma lumière, de l'autre côté de la lumière, je vais me brancher au neutre de l'arrivée du courant. Ok ? Allez, je branche tout ça, de toute façon, et je te remontre. Mais bien entendu, avant toute intervention sur l'électricité, je vais couper l'électricité, ça tombe bien parce qu'il fait grand beau, la pièce est bien éclairée et j'ai pas besoin de la lumière. Je coupe à l'arrivée de l'éclairage et après, je peux démonter les interrupteurs. Allez, c'est parti. Alors, ce machin-là, tu connais sûrement, pas ça, c'est du isolant, mais ce fil en nylon, ce truc en nylon, c'est ce qu'on appelle un passe-fil, ou c'est comme un genre d'aiguille, en fait, ce qui va te permettre de rentrer dans la gaine, en fait. Comme ça, ça circule bien, il va tout seul, c'est rigide, et comme ça, ça te permet après de tirer ton fil, de tirer le câble. C'est bien pratique. Donc là, tu vois, je le passe dans la gaine et je le fais glisser jusqu'au bout. Voilà, il est ressorti, tu vois, et là, je tire. Oui, forcément, il y a de la longueur, mais c'est parce que ça sert aussi, en fait, quand il y a des grandes longueurs de gaine à passer. Là, je n'en ai pas beaucoup, mais bon, comme je sais que ça fait des coudes, etc., je préférais pas m'embêter avec trois fils, en plus, c'est plus compliqué. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, hop, je décroche. Et là, je vais venir accrocher mes câbles là-dessus, et j'aurai plus qu'à tirer. Tirer, pas comme un bourré non plus, mais ça va être beaucoup plus facile pour les faire passer. Donc, comme je te dis tout à l'heure, trois fils. Là, je les passe comme si j'allais faire, comme si je faisais de la couture. Je plie bien, hein, pour pas que ça accroche. Alors, normalement, c'est solide, mais il m'est arrivé d'en péter, hein, déjà, une fois. Donc, une fois que c'est pété, après, je te dis pas pour le ramener, c'est compliqué. Et après, bah, t'as plus qu'à tirer de l'autre côté. Alors, pour aider à passer, tu vois, je mets même un truc comme ça, là. C'est du gel, ça sèche après, hein, c'est pas de problème. Ça permet de faire glisser plus facilement les gaines, un peu comme de la baseline, quoi. Ah, tu vois, ça a un aspect un peu de beurre, comme du beurre. Et maintenant qu'il est un peu déjà rentré, je vais le tirer de l'autre côté. Alors, le mieux, c'est de le faire à deux. Comme ça, pendant qu'il y a un qui tire, l'autre, il démêle un peu les fils et tout. Mais bon, tout seul, ça se fait aussi, hein. À deux, ça va toujours plus vite. Je peux couper. Tac. Je le plie toujours, moi. Ça ne vaut pas que ça reparte, on ne sait jamais. Et on coupe ici aussi. Et après, on fait le câblage. Ici, on est sur l'interrupteur de l'entrée, en fait, hein, le double interrupteur. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va commander les spots au plafond. Donc là, je ne touche pas. Et ça, c'est les trois câbles qu'on vient de tirer et qui partent vers la crédence. On va commencer par les dénudés. Je te rappelle que, bien entendu, le courant est coupé. Sinon, je risque de me défriser. Défriser, chauve, tu es là ou pas ? Je dénude ici aussi également. Donc ça, et ça. Là, le bleu et le rouge, là, c'est la phase et le neutre. Donc la phase et le neutre qui arrivent du tableau, d'accord ? Qui vont me permettre d'alimenter l'éclairage de la crédence. Ce qui veut dire qu'en plus, l'avantage, c'est que ça, en fait, j'ai juste un disjoncteur. Je peux le couper, du coup, séparément. Je te rappelle, j'ai la phase et le neutre. Et ici, mes deux câbles qui partent. Donc ça, on va dire que ce sera le 1 et le 2, je te rappelle comment ça a été. Donc je te montre, la phase qui est ici, on va la câbler sur le L du interrupteur. Moi, j'en ai deux, l'interrupteur, forcément, parce que j'en ai un qui commande les spots ici et un qui commande les spots là. Donc moi, tant qu'à faire, je prends celui-là qui est côté crédence. Il va commander la crédence. Donc il va se retrouver, du coup, c'est celui-là. Et là, je vais brancher ma phase qui arrive sur le L ici. Donc ma phase, je t'ai dit, c'est le rouge sur la phase de mon inter. Ensuite, vers là-bas, j'avais dit le 1 et le 2. Donc le 1 et le 2, c'est ceux qui sont ici. Il y en a un là et un là. Donc je les fais partir tous les deux. Et ce qui est bien fait, c'est que tu vois, ici, celui-là, là, ça, cet endroit-là, ce truc-là, c'est pas câblé, c'est le neutre. Du coup, je peux brancher ici mon neutre. Ça me fait comme un domino. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre en plus, moi, un connecteur. J'ai un domino, mais ça peut être un WACO, on fait ce que tu veux. Voilà, donc au moins comme ça, celui-là, l'interrupteur. Donc du coup, il est câblé. Maintenant, on va câblé là-bas. Voilà, donc là, j'ai dénué de maintenant les arrivées, les départs vers mes spots. Donc ensuite, là, je te rappelle, c'est quoi, là ? Tu te rappelles ? Alors, 1 et 2. OK, donc ça, ceux-là, c'est le 2 d'ici. D'accord ? Donc ceux-là, je vais les brancher. C'est pas compliqué. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. 1 et 2. Donc les 2, là, je les mets là. D'accord ? Sur le 1 et sur le 2. Alors, du coup, tu remarqueras que celui-là, il n'y en a qu'un, forcément, puisque c'est un seul interrupteur. Celui-là, là, celui qui arrive, c'est le neutre. Mais c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui qui arrive du réseau. Donc il doit aller vers mon ampoule. D'accord ? Le neutre de mon ampoule. Bon, moi, je m'en fous. J'ai pas de neutre sur mon ampoule, sur mes ampoules, de toute façon. Ça devrait rentrer. On va voir si j'arrive à rentrer, du coup, les deux, là-dedans. Un des fils, des spots. Et celui-là. Voilà, nickel. Ça rentre bien. Donc du coup, tu vois, je serais même pas obligé de rajouter un connecteur ou quoi que ce soit. Moi, ça rentre. Voilà. Et celui-là, je le mets où ? Je le mets là. Mais je le mets pas tout seul. Sinon, ça va pas marcher. Ce qu'il faut que je mette maintenant, il faut que je rajoute, moi, un fil. Celui-là, en fait. Donc, je rajoute le fil qui part de l'ampoule et qui vient sur le L de l'interrupteur. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que des chutes de fil, tu as toujours, de toute façon. Je vais aller de la phase qui est ici à mon domino. Donc, comme d'habitude, on tire pour voir si ça tient. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre le courant. Puis, on va voir si ça marche sur tout. C'est ça qui est intéressant. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, je viens d'aller remettre le courant. Les spots, bam, bam. Ils sont bien câblés. Tout marche. Tout fonctionne. Bon, heureusement, on ne fait plus que ça. Et les trois petits aussi. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est mime, ça. Bon, après, c'est pas ça qui va nous éclairer. Mais c'est juste pour faire un peu style, quoi. Et ouais, non, je trouve ça sympa. Voyons voir si mon système fonctionne. Donc, j'éteins ici. Ça marche. Ici, ça marche. Et ouais. Bon, on peut aller retourner et éteindre là-bas. Là, comme on peut en faire, des va-et-vient. Voilà, je viens là, j'éteins. Et j'allume, j'éteins de l'autre côté aussi. Voilà, tu sais qu'à blême va-et-vient. Elle est pas belle, la vie ? Bon, alors, peut-être que tu savais déjà. J'espère que tu me diras dans les commentaires si tu savais faire déjà, si toi, tu fais autrement. Ou si j'ai fait une conneuse ou quoi. Allez, ben alors, on fait la suite. Tiens, ben du coup, je vais te montrer les inconvénients du câblage en série, par exemple, sur une série d'ampoule. Tu vas voir. Ici, là, on est sur un câblage série. D'accord ? C'est-à-dire que, regarde bien, le fil qui arrive ici, donc il y a deux fils qui arrivent, un rouge et un noir. Tu vois, à chaque fois, il y en a un qui... Un, celui-là, là, le rouge, il continue. Il part. Il continue, il passe là. Il arrive là, hop là. Il continue, il arrive là, etc. Et par contre, le noir, là, qui vient là, qui alimente l'ampoule, ici. Hop, il revient et il repart comme ça. Ce qui veut dire que, maintenant, regarde bien, si je débranche une ampoule, attention. Eh bien, voilà. Tu vois, il n'y en a plus aucune qui marche. Une ampoule débranchée et plus aucune ne fonctionne. Alors que, tu vois, je n'ai pas débranché tout. Ça marche, elles sont dans l'enlire. Mais, j'ai coupé. Et du coup, là, ça va, il y en a trois. Donc, ça va. Mais si jamais tu en as 10 ou 15, qu'il y en a une qui grille, tout s'éteint. Donc, va vérifier après ce qu'elle sait qui est grillée. C'est un peu compliqué. À une époque, je me souviens, ils avaient fait les guirlandes. Tu sais, de sapins de Noël, là, c'était... Il y avait des trucs en série comme ça. Alors, t'imagines un peu le nombre d'ampoules que tu as. Quand tu en as vu une grillée, tu n'avais plus vite fait de changer les guirlandes. Donc, je te montre maintenant si je remets l'ampoule. Si je remets celle-là. Voilà. Tout s'est rallumé. Il y a une dernière chose dont je voulais te parler. C'est la protection, l'écart des spots par rapport à l'isolant. Donc, on ne peut pas, il ne faut pas laisser les spots comme ça. Tu vois, regarde. Là, je te montre ici, par exemple. Là, on a le spot et on a directement... On se retrouve avec l'isolant ici et on n'a pas le droit de faire coller un spot sur l'isolant. Donc, moi, j'utilise ce genre de choses-là. Tu vois, c'est un espèce de chapeau, un capot, que je vais venir poser là-haut. Je vais venir l'insérer, le pousser, en fait, le rentrer. Comme ça. Tac. Jusqu'à ce qu'il se bloque sur mon placo. D'accord ? Les quatre pattes, en fait, vont venir... Alors, il faut l'aider un peu, parce que bon, ce n'est pas non plus... Mais bon, globalement, ça marche bien. Et après, tu vois, là-haut, comme ce que tu vois, là, j'ai un vide. Un vide qui m'évite que le spot, et c'est des parties qui chauffent, touche l'isolant. Alors, j'ai lu quelque part, par contre, que ce genre de choses, le consuel ne le refusait maintenant. Donc, je ne sais pas du tout. Tout ça, moi, je m'en fous. Je ne vais pas passer le consuel. Donc, voilà. Et puis, je ne vois pas du tout si le consuel ne l'accepte pas. Je ne vois pas ce qu'il propose à la place. Je n'ai pas fait de recherche. J'ai juste vu un commentaire comme ça sur un site. Voilà. Bon, bref. Pareil, je te mettrai le lien dans les commentaires pour que tu puisses les retrouver. Parce que là, moi, ceux-là, ils sont moins chers que ceux que j'achète d'habitude. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, tu vois, moi, j'en ai toutes une palanquée. J'en ai quelques-uns. Je vais aller les placer sur tous mes spots. Je vais refermer ici. Donc, là, je vais mettre de l'isolant. Alors, là, l'isolant que je vais mettre, je vais mettre des chutes de laine de bois qui me restent d'un autre chantier. Que de toute façon, moi, je n'en fais rien. Et parce qu'en plus, tu vois, c'est quand même... La laine de bois sera plus rigide pour tenir. Parce que là, il y a quand même pas mal d'espace. Et du coup, j'ai peur que l'isolant un peu trop souple ne serait pas efficace. Voilà. Tout est fermé. Tout est bon. J'ai mis la plaque. Par contre, tu vois, je me suis changé. Entre temps, ce n'est pas que ça m'a fait trop transpirer. C'est surtout qu'il m'a fallu un petit temps de réflexion. Parce que je vais t'expliquer le souci. Donc là, tu vois, c'est nickel. Tout va bien. Hop, on éclaire. Clac, clac. Bon, toujours pareil, que le vaille bien. Tant que tu es là, tu es longue là, tu imagines. Tu simules. Tu fais la vaisselle. Nickel, machin. Là, je te rappelle, il va y avoir la haute. Donc là, le plan de cuisson. Tu es là, tu cuisines. Et tu te tournes vers la droite. Et là, paf, tu en prends plein la courge. Je suis un peu sous le feu des projecteurs. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais en tout cas, dans l'œil, tu le prends plein de courge. Dans ces cas-là, tu te dis, mais tu es con, quoi, forcément. Tu as un spot qui est normalement au plafond. Ou c'est des spots, en fait, de plainte. Généralement, ça se met dans les plaintes. Ce n'est pas prévu pour que tu le prennes en plein de poire, forcément. Donc, tu aurais pu y réfléchir avant. C'est évident. Mais bon, je te dirais que, comme dirait mon poète de père, quand tu vois les couilles, tu dis que c'est un mâle. Bref, donc là, j'ai deux solutions. Soit, j'enlève mes spots. Tant pis, je les garde. Je peux les mettre en plainte, tu sais, au niveau du plot central. Je trouve aussi quand même bien l'idée de faire ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, je me rappelle de mes petites notions d'électronique que j'avais quand j'étais jeune. Et on va essayer de baisser l'intensité des lumières. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher. Je ne sais pas si, comme c'est des LED, en fait, je ne sais pas si je vais y arriver, si ça peut marcher ou pas. En principe, ça devrait pouvoir, je pense. Donc, on va essayer, comme c'est un câblage en série, en plus, ça, ça m'arrange. Je vais essayer de mettre en série, en même temps que les ampoules, des résistances pour faire baisser la tension. Je t'explique tout ça. On y va, c'est parti. Donc, là, je te rappelle juste de principe du câblage en série. Ce qu'on a sur la série des spots. Du coup, on part de là. Alors là, il n'y a plus une autre phase, puisque c'est du continu. On bouge comme ça, plus et moins. Donc, là, j'ai le courant qui part. Et il va une ampoule. Donc, ça va faire une tension ici, plus une tension ici, plus une tension ici. Ce qu'on appelle la loi des mailles. C'est-à-dire que la tension que j'ai ici, au borne du transformateur, elle va se diviser, en fait, entre celle-là, celle-là et celle-là. C'est-à-dire que si j'appelle ici ma tension, je vais l'appeler ici V1, ici V2, ici V3. Ici, je vais l'appeler VT comme V transformateur. V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3 égale VT. D'accord ? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais rajouter une résistance ici pour rajouter encore une tension que je vais appeler RI, en fait. Et donc, ça fera RI plus V1 plus V2 plus V3 égale VT. VT, lui, il ne va pas bouger. Donc, du coup, tu l'as bien compris. V1, V2 et V3 vont diminuer. Maintenant, ça diminuera en fonction de la valeur de ma résistance-là. Donc, on va tester. On va mettre plusieurs types de résistance. On verra bien ce qui se passe. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire, là ? J'ai coupé ici mes fils. Non, mais non, moi, je ne vais pas faire des calculs de la pothicare. Je vais, je vois, j'ai plusieurs résistances avec moi. Je vais prendre chaque résistance. Je les place. À chaque fois, tu vois, j'ai coupé les fils ici. J'ai coupé le fil ici, je l'ai dénudé. Comme ça, je n'ai plus qu'à placer ma résistance entre les deux. Pour l'instant, c'est vraiment du bidouillage. Je peaufinerai tout ça à la fin. Mais là, ce que je fais, moi, je place une résistance au niveau de mon fil. Et comme ça, ça va forcément me baisser la tension au niveau de mes bornes. Donc, j'allume. Ah oui, bon, là, en effet, là, je n'ai pas grand-chose. Là, je n'ai pas grand-chose. Putain, mais ça ébouille quand même. Ça ébouille quand même. Mais je n'ai vraiment pas grand-chose. Ce n'est pas fort du tout. Donc, ça, c'est une 4,7 kg. 4,7 kOhm. Donc, j'en ai d'autres des plus petites. Je vais voir. Sinon, je vais pouvoir mettre... J'en ai plusieurs des 4,7 kOhm. Après, je peux les mettre en parallèle. Je vais essayer une de 10 kg. Et je vais me mettre en face parce que le problème, c'est que je n'arrive pas à avoir... On voit assez lumineux. Ça reste lumineux. Moi, ce qu'il faudrait que je fasse, maintenant, je vais tester ce soir quand il fait nuit. Donc, la 10 kg, la 4,7 kg pour voir un peu ce qui est le mieux. Voir déjà quand je vais placer ce que ça va donner. Allez, tu es quoi ? Je le place et je te reprends après. On y va. Voilà, donc là, on a une résistance de 10 kg. Et là, on est à 4,7 kg. Bon, je ne vois pas trop de différence au niveau de l'éclairage. Il faudra que je regarde après. Bon, je pense que c'est pas mal. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser 4,7 kg. Je vais bien souder, bien protéger avec de la gaine thermorétractable. Et je te montre après ce que j'ai fait. Et puis, on arrêtera là pour aujourd'hui. Allez, je vais, c'est parti. Voilà, donc, j'ai soudé ma résistance. J'ai mis un bout de gaine thermorétractable dedans, dessus. Comme ça, là, on est tranquille. C'est complètement isolé. Allez, maintenant, je ferme tout ça et je te reprends après. Voilà, j'ai attendu d'être le soir pour voir si c'était toujours bon. Ben, écoute, c'est pas mal du tout. Tu vois, regarde là, tac, tac. Voilà, là, c'est là. Quand je cuisine, je me mets en face. Je ne suis absolument pas ébloui. Donc, c'est parfait. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ça y est, tous les spots sont mis. Tous les éclairages y sont. La prochaine vidéo, on va s'attaquer au sol parce que j'ai pas mal de prises à câbler, etc., etc. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, toujours pareil, deux choses. La première, si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu as aimé la vidéo. Donc, tu peux mettre un pouce en l'air. Mais même t'abonner si tu veux. Et la deuxième, tu retournes te mettre au boulot parce que ça ne va pas se faire tout seul. Allez, ciao !